Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com Nous voici dans la vidéo de la deuxième partie d'ouverture de la deuxième boîte Dice Master Tortue Ninja On a regardé déjà pas mal de cartes, pas mal de dés ensemble Et j'avais coupé la vidéo parce qu'elle commençait à être un petit peu longue Du coup, il y a une deuxième partie Leatherhead, le gros crocodile de la mort Je l'ai en figurine et reclique Tortue Ninja, il est génial Esthétiquement et même en termes d'effet Et là c'est cool qu'il l'ait fait, franchement je kiffe la boîte, ça c'est génial Alors voilà les dés, ils sont ici Autant ça c'est un jeu, je ne m'y serais jamais mis en booster Et puis en plus je déteste les comics Marvel, DC, etc Enfin DC ça passe un peu mieux quand même Mais du coup je n'avais aucun intérêt à y jouer, même si le jeu était cool Et cool, mais alors là Tortue Ninja, en boîte pas collectionné C'était obligatoire Que je les prenne Leonardo C'est dommage quand même que je ne lise pas les textes avec vous Parce qu'il y a des effets qu'on l'air de renouveler Je vais m'éclater à faire des nouvelles teams C'est vraiment génial Avec les jolis petits dés qui sont associés avec Hop, mise au point, mise au point Interprète Interprète Pourquoi il ne veut pas là ? Ah ben voilà Regardez-moi ça comment c'est beau 2 de mana pour l'invoquer Et 6 d'attaque 4 de défense Bim Hop, la deuxième rangée Ensuite on a Metal Head Le robot en forme de Tortue Ninja Allié des Tortues Ninja C'est un des gris avec inscription jaune Je l'ai localisé C'est celui-ci Et mise au point Interprète Donc là pareil Amana 4-5 Vous avez différentes options possibles Amana 3-4 Et en gros en fait Vous avez toutes les possibilités des dés d'inscrits sur la carte Hop Je n'avais pas fait de vidéo règle de Dice Master Peut-être que j'en ferai une Bon je ne la promets pas Parce qu'à chaque fois que je dis un truc je ne le fais pas Ou inversement des fois je fais des trucs Qui n'étaient pas prévus Michelangelo Ça doit être ce dé là Le dé orange Toc, toc, toc Oh là là que c'est beau Je ne sais pas pourquoi Je kiffe Je kiffe ça Raphaël Dé rouge Hop Toc, toc, toc Regardez-moi ça si ce n'est pas beau Hop Ensuite on a Renette Taillet Pareil je l'ai en En AeroClix Hop Bon je ne suis pas fan de l'Ilu 3D Ça doit être un truc tiré du dessin animé Alors c'est quoi ça ? C'est un dé C'était ça non ? Ouais c'était cela Hop Ok bon Pas spécialement beau cela Dès que c'est un peu translucide Je trouve que ce n'est pas super Ah Shredder Et bien là je vais le lire Alors lorsqu'il rentre sur le terrain Les joueurs peuvent payer un point de vie Pour activer une capacité globale Jusqu'à la fin du tour Ok Celui-là c'est quand Shredder K.O. Un personnage dé Opposant Qui n'est pas un vilain Le contrôleur du dé Mi K.O. Père un point de vie Ah c'est pas mal ça Et ça c'est Quand il rentre sur le terrain On déplace tous les ninjas Du clan des foot Non attendez Move All foot ninja dice And up Ah ok On déplace tous les dés Ninja du clan du foot Et jusqu'à deux sidekicks Les sidekicks c'est les dés basiques Et jusqu'à deux sidekicks Depuis notre pile de dés utilisée Sur le terrain Au niveau 1 Ok Bah c'est très bien Les niveaux c'est ça en fait C'est 1, 2, 3, 4, 5 Enfin voilà Je crois que c'est 1, 2, 3 Je crois que les mana comptent pas dans les niveaux C'est super ça Et donc c'est un dé gris Avec inscription violette Ah ouais non mais je suis très content Parce que franchement Avec deux boîtes fixées Qui coûtent pas grand chose non plus Vous avez beaucoup de possibilités déjà Franchement vous avez de quoi vous éclater Vous pouvez jouer jusqu'à 4 C'est vraiment super Alors j'ai jamais testé à 4 J'ai testé qu'à 2 Et franchement c'était déjà très bien Je suis pas fan généralement Des jeux Des jeux en multijoueur Comme ça Enfin sauf si la mécanique Est vraiment étudiée Pour jouer à plusieurs Comme Vampyr par exemple Mais ça ça tourne très bien Ah slash Je l'ai également en figurine Heroclix Qui est très belle d'ailleurs Hop ça doit être ce dé là Hop là Tac 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 Oh là là Ça faisait au moins un an Que j'avais ça de côté Si c'est pas plus d'ailleurs Voilà les petits dés Hop Sympathique Hop Tiger Claw Ah bah je sais pas tiens Je connais pas ça Je l'ai pas en Heroclix Ça se trouve ça sera dans la série 4 D'Herooclix Tortue Ninja Je ne sais pas Ils se sont tapé un vieux délire Design 8 bits Sur cette quatrième série Il y a beaucoup de figurines Qui sont vraiment horribles Je trouve Donc je crois que je vais faire L'impasse dessus Je suis un peu dégoûté Mais le problème C'est qu'il y en a certaines Qui sont pas en design 8 bits Et ça m'embête un petit peu De ne pas les avoir Mais bon Tiger Claw Bien sympathique ça C'est un dé orange Avec inscription noire Et la patte du tigre Eye of the tiger Bon je sais que Eye c'est pas patte Mais bon J'avais envie de dire ça A ce moment là Hop Ouais il est sympathique ce déla Moi je trouve Il est bien cool Et la dernière carte C'est Triceraton Je ne connais pas Ça c'est des illustrations Du comics original De 84 85 Dans ces eaux là Bah là le copyright Est 2016 Alors c'est peut-être Le nouveau comics Tout simplement Je n'en sais rien S'il y a quelqu'un Parmi vous Qui le sait Et bah N'hésitez pas A me dire Et c'est donc Le dernier dé Hop là C'est assez chiant Ces petits plastiques Quand même Du plastique Encore du plastique Et voilà Bon je crois Qu'il ne voudra pas Faire la mise au point Hop là Voilà 5-5 Pour 2 mana C'est pas mal Bon je ne sais plus Comme ça Ça fait un moment Que je n'ai pas joué Ça se trouve C'est normal Donc voilà Vous avez Une chiadée De cartes Personnages En 3 variations Possibles 3 effets Complètement Différents Vous permettant De démultiplier Vos decks Jouables en autonome Mixables Avec la première Extension Donc ça c'est cool Vous avez Les cartes Action Donc 10 nouvelles cartes Ça c'est très bien Avec les cartes Correspondantes Pour affilier Les couleurs Hop Au dé On va mettre ça Hop Les cartes Action Au dessus Vous avez Tous Les sidekicks Je crois que c'est 8 par joueur Donc 1, 2, 3, 4 C'est ça Vous avez le matos Pour 4 joueurs Les 4 petits Sachets Pour Avoir Votre réserve De dés Et jouer Vous avez Ensuite Hop 4 petits Plateaux de jeu Enfin Des feuillets De jeu Bon Ça permet D'avoir Les zones de jeu Le petit couvercle Enfin La règle du jeu Hop hop Et le petit couvercle Pour maintenir tout ça Alors je crois En l'occurrence Que Le couvercle Il faut le mettre Ah voilà Regardez si c'est pas beau ça Comme ça Ça se barre pas Après vous foutez tout ça Là dedans En bordel Et vous fermez La belle boîte Tac Et ben voilà C'était la petite ouverture De la seconde boîte Tortue Ninja Dice Masters Dice Building Game Donc voilà Moi je reste quand même Très très fan Je suis très content De vous avoir fait la vidéo Depuis le temps Que ça traînait J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à Jeter un coup d'oeil A ce jeu là Surtout que Je le disais Dans la Je sais plus si c'est Dans cette vidéo là Ou la précédente Que maintenant Ils vont plus sortir Je crois De boosters aléatoires Ça ne sera plus Un jeu à collectionner Mais ça sera définitivement Un jeu Bah pas à collectionner Du coup vous achèterez Des boîtes comme ça Et vous aurez tout A l'intérieur Il y aura des grosses boîtes Comme ça Ou des petits packs D'extensions Qui valent une douzaine d'euros Enfin voilà Franchement parfait Si vous êtes fan Bah Tortue Ninja Foncez J'ai fait un pack Avec les deux premières Enfin avec la première boîte Et celle-ci Et si vous êtes fan De comics Ou même de Warhammer Dans des prochains sets Bah il y a tout un tas De nouveaux trucs Comme ça Qui vont arriver Et voilà C'est un super jeu Donc n'hésitez pas Allez Sur ce J'espère que ça vous a plu Et puis Bah à très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut salut tout le monde